Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayur Nature. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo où j'essaie de répondre à des questions que j'ai reçues sur mon mail et sur youtube au sujet de votre précaulté. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment répondre à ce test que j'ai mis en ligne pour avoir des réponses très claires sur votre précaulté. Alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que les réponses à ce test elles ne vont pas être statiques ok et heureusement parce que comme je disais dans ma vidéo précédente la vie elle n'est pas statique donc les doshas qui sont à l'intérieur de vous ils ne sont pas statiques. La précaulté c'est donc un état de santé dynamique, évolutif et forcément les réponses elles peuvent être différentes. Donc ça il faut le comprendre c'est que vous allez trouver plusieurs tests sur internet vous allez faire si vous faites toujours le mien forcément la partie de la précaulté ça sera évidemment la même mais si vous faites d'autres tests selon les questions que vous allez trouver vous pouvez tomber sur des questions différentes et ça ça vous énerve ça vous énerve parce que vous voulez avoir une réponse concrète et pour après suivre un régime alimentaire comme c'est dans les bouquins exactement comme ça et bien c'est pas possible même si vous allez consulter trois médecins ayurvédiques différents en Inde il risque de vous dire des choses différentes sur votre précaulté ou s'ils sont un peu plus honnêtes ils vont vous dire je sais pas ok quand c'est possible que ça arrive pourquoi parce que notre précaulté elle est pas mal cachée par nos déséquilibres ok la vikriti elle vient cacher notre précaulté ok donc ça vous comprendrez un peu mieux dans la troisième vidéo comment faire si on n'a pas exactement déterminé notre précaulté mais là on est encore en train de parler de comment essayer de la déterminer avec ce test que j'ai mis en ligne donc qui sera en lien dans le descriptif de la vidéo alors la première chose c'est comprendre que c'est pas statique donc si vous trouvez quatre cinq tests sur internet vous ferez des examens les résultats ils seront pas forcément pareils deuxième chose à comprendre c'est que les tests ils sont subjectifs donc selon votre humeur du moment selon vos mémoires du moment vous allez répondre de façon différente ok et c'est ça c'est votre degré donc la fiabilité du test finalement plus de questions il y a dans le test mieux c'est parce que plus plus on arrive à voir différentes choses et plus ça sera plus ça sera correct plus on s'approche de la vérité mais plus important que le nombre de questions qu'on a dans le test ça ça dépend de nous mêmes ça dépend de la personne qui fait le test on sait mieux que personne d'autre quelle est notre précaulté mais on est tellement parasité par des idées par des choses des fois on n'arrive pas vraiment à le dire et faire un test comme ça c'est subjectif ces tests ils sont subjectifs dans l'ayorvéda tout est subjectif comme la lecture du poux c'est pas quelque chose de très objectif c'est quelque chose qui dépend de la subjectivité du thérapeute et la question c'est est ce que le thérapeute il est capable d'être objectif dans la subjectivité donc c'est là c'est pour ça qu'on a différents thérapeutes c'est pour ça que des fois on a des médecins qui nous disent des choses différentes ok par exemple les médecins ils sont pas par exemple en Inde une personne qui n'a pas une précaulté pitta il n'aurait jamais voyagé déménagé de deux pays on n'aurait jamais allé vivre en Inde ou aller passer quelques mois en Inde pour faire une formation donc il y'a certains médecins qui vont vous voir en Inde ils vont vous dire de toute façon vous vous les étrangez vous êtes tous pitta mais c'est qu'il a ce médecin là il n'a pas pu il n'a pas su adapter les choses à une culture différente ok donc là c'est la capacité du thérapeute à faire et là quand vous faites votre test pour savoir votre précaulté c'est votre capacité à vous à trouver cette objectivité dans la subjectivité parce que quand on demande est-ce que les yeux ils sont clairs et c'est subjectif quand on demande le temps de la peau quand on prend toutes ces choses là c'est quelque chose de subjectif donc c'est à vous de trouver l'objectivité de voir par exemple je vais répondre à la couleur de ma peau par rapport à ma famille par exemple c'est moi je suis foncée par rapport je suis né au portugal je suis foncée par rapport aux autres portugais mais c'est pas pour ça forcément que je suis de prakutivata bon par hasard je le fie mais c'est pas juste par ce facteur là ok c'est tout un tas de facteurs qui va le faire donc ça c'est vraiment important à comprendre c'est que c'est subjectif donc quand vous faites votre test la première chose c'est d'être bien posé dans votre tête ne pas le faire très rapidement d'être bien posé et pouvoir répondre aux questions une par une et réfléchir sur le temps ok surtout quand je pose des questions sur votre métabolisme il faut pas répondre à votre métabolisme des derniers dix jours il faut penser à votre métabolisme des derniers vingt ans trente ans cinquante ans je sais pas ça dépend de votre âge ok c'est sur le temps si on veut répondre à notre précurse mais ce test on peut le répondre de deux façons ok si on répond à comment on a été dans la vie sur le temps on répond à qu'est ce que c'est notre précurse mais on peut aussi décider de le répondre d'une deuxième façon c'est dire comment je me sens aujourd'hui comment je me sens en ce moment enfin dans ces années là courantes ok et là les réponses elles vont être différentes forcément ok donc si vous répondez toujours au même test si vous répondez de la première façon ou c'est toujours sur le long terme dans votre vie ça va vous donner votre précurse si vous arrivez à être le plus objectif possible dans la subjectivité et forcément si vous êtes bien ancré si vous arrivez à bien le faire les réponses à ce test elles seront toujours les mêmes si vous le faites d'ici dix ans ça va être la même chose par contre si vous répondez de la deuxième façon si vous répondez selon votre état du moment ou votre état des derniers mois ou des dernières années ça va vous donner des états déjà d'un peu de déséquilibre de votre véhicule ok et ça c'est changeant et heureusement que c'est changeant et il faut que ça le soit parce que ça veut dire que votre déséquilibre il est bien ancré et que vous n'avez rien fait pour essayer de l'enlever ok donc voilà comment déterminer bien notre précurse avec ce test donc en conclusion comprendre que ces tests ils sont subjectifs qu'on doit travailler sur nous pour essayer de les répondre au plus objectivement possible et puis comprendre on peut les répondre de deux façons différentes sur le long terme pour déterminer notre constitution de base et sur en ce moment pour savoir quels sont nos déséquilibres et les deux sont intéressants parce que la vikriti notre déséquilibre il va cacher notre vikriti mais c'est plus on travaille sur notre vikriti plus notre vikriti elle va apparaître ok donc dans la médecine ayurvédique on va donner encore plus d'importance à cette vikriti parce que la vikriti on n'arrive pas forcément à déterminer même avec le pot même avec tout ce qu'on veut mais par contre la vikriti elle est là elle est claire et puis il faut la soigner donc c'est ça la principale chose c'est de savoir quels sont nos déséquilibres et là on va donner une alimentation ou des plantes ou une hygiène de vie, des méditations etc. pour faire baisser, pour éliminer ce déséquilibre ok et plus vous avancez dans la chaîne des déséquilibres plus votre vikriti elle sera de plus en plus claire ok donc j'espère que ce soit un peu plus clair pour vous parce que je sais que avec le nombre d'emails que j'ai reçu je sais que c'est pas si évident donc s'il y a encore des questions postez-les en le lien sous cette vidéo comme ça ça pourra être visible pour d'autres gens et je répondrai sur la vidéo aussi sinon je ferai d'autres vidéos encore si c'est pas encore clair donc merci beaucoup vous pouvez encore télécharger le... il y a le test encore en lien donc essayez de le refaire même si vous l'avez déjà fait et vous pouvez essayer de le faire d'ici six mois si vous le voulez pour voir votre évolution pour voir si vous avez été plus ancré, plus objectif dans vos réponses et aussi je vous dis à la prochaine vidéo où je vais vous parler des gurva digunas donc ça c'est encore... c'est autre chose que j'ai pas encore parlé dans cette chaîne mais c'est encore plus important pour savoir déterminer... pas pour déterminer notre prakriti mais pour pouvoir se soigner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'équilibrer donc je vous dis à la prochaine vidéo merci beaucoup merci 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 merci